Capsule numéro 3 pour le module 1, la commande copier, comme son nom l'indique, va me permettre de faire des copies d'éléments qui sont déjà dessinés à l'écran et en faire le nombre que je veux. Évidemment, j'ai plusieurs façons de l'utiliser. Je peux l'utiliser avec une précision, donc avec un objet d'accrochage qui va me donner un point de départ, un point d'arrivée. Avec une distance préétablie, donc comme si je traçais une ligne, je vais établir la distance à laquelle je veux recopier mon objet. Et si je n'ai pas besoin de précision, je peux prendre un point aléatoire pour le copier à un autre point aléatoire. Ça, c'est les trois façons que je peux l'utiliser. La commande, je peux l'activer évidemment au clavier, son raccourci clavier CP. Si je fais CP, Enter, c'est ma commande copier qui s'active. Je lis dans ma bande de commandes, sélection d'objets. Donc, ma commande copier est activée. Autre façon d'activer copier, dans mon menu modification ici, j'ai la commande copier, je la sélectionne. Je vais faire un exemple. Donc là, dans ma zone de commandes, on m'indique. La commande copier est activée, sélection d'objets. Donc, sélection d'objets, je vais me rapprocher un petit peu, j'ai utilisé ma souris, ma petite roulette. Et prenons l'exemple que je veux sélectionner l'élément central ici. On remarque qu'il y a plusieurs objets. Donc, je vais sélectionner, je vais cliquer à côté et faire une fenêtre de sélection. Prenons l'exemple où je veux copier cette table de conférence-là, ou cet objet-là, plusieurs fois, mais à l'extérieur de ma pièce. Donc, je vais cliquer à un point n'importe où, un point aléatoire, et je vais venir le copier à l'endroit où je veux. Évidemment, si je veux faire une ligne droite, un petit peu le même principe que quand j'utilise la commande ligne, si j'active le mode orthogonal, ça va me permettre de faire des rangées, des colonnes alignées. Si ce n'est pas le cas, j'enlève le mode ortho, orthogonal, et là, je peux copier mon objet le nombre de fois que je veux, endroit que je veux. Tant ou si longtemps que je ne fais pas échapper ou enter, je suis toujours en mode copier, donc ça recopie toujours l'objet. Si je fais échapper, ça termine la commande. Donc, de façon aléatoire, je peux sélectionner des objets et les recopier le nombre de fois que je veux. Si je veux y aller de façon précise avec une distance, même principe, je vais copier, je vais prendre le même objet, je vais cliquer un point de départ, je vais lui dire, par exemple, copie ça dix pieds à côté. Donc, je trace une ligne horizontale, j'inscris la distance que je veux avoir, et j'inscris, exemple, dix pieds. Donc, il va recopier mon objet dix pieds plus loin. Donc, dix pieds à partir du point de départ de l'objet. Donc, si je mesure du coin de mon objet jusqu'au coin de l'autre objet, j'ai exactement dix pieds. Donc, ça, c'est, je peux copier à une distance précise. L'autre méthode, je veux copier un objet, mais vraiment de façon précise d'un point donné avec mon point d'ancrage à un autre point d'ancrage. Donc, faisons l'exemple où je veux copier à la fois ma table de conférence et le mur qui est ici, mur vitré avec une porte, l'autre petite cloison qui est là, j'aimerais ça la copier aussi pour pouvoir faire un deuxième, si vous voulez, un deuxième bureau. Donc, copier toujours, je vais sélectionner l'ensemble des objets. Et là, si vous remarquez, je vais englober l'ensemble des lignes qui font partie de mon bureau. Évidemment, si vous avez sélectionné des lignes en trop, ça peut arriver. À ce moment-là, ce que je vous suggère de faire, vous pouvez recommencer votre sélection d'objets en annulant la commande ou en faisant la touche « Shift » au clavier ou la flèche vers le haut et vous recliquez sur l'objet que vous ne voulez pas avoir dans votre sélection. Une fois que vous avez terminé de choisir, « Enter » ou « Entrer ». Cette fois-ci, je vais le donner comme point de départ, le coin supérieur droit de ma pièce ici. Ça, ça va être mon point de référence. Je vais le copier au coin intérieur, extérieur, si vous voulez, de mon mur ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va recopier exactement la pièce d'un point précis à un autre point précis en utilisant les objets d'accrochage. Quand j'ai terminé, « Échappé » et mes cloisons, les pièces sont faites. Donc, à pratiquer surtout les modes de sélection, les points de départ, les points d'arrivée pour recopier de façon précise mes objets. Je pourrais faire la même chose où, je fais un exemple, j'ai oublié dans ma sélection la porte. Donc, j'ai recopié plusieurs objets et finalement, il y a juste la porte qui manque. Comment faire? Je vais aller sélectionner « Copier ». Je vais cliquer sur l'objet à copier. Comme point de départ, je vais prendre l'intersection ici de mon arc rouge et de mon rectangle. Et je vais venir le recopier exactement au même endroit. Donc, mes objets d'accrochage, on me permet de recopier mes objets exactement au même endroit. Autre exemple, j'ai oublié de copier les petits rectangles qui sont ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner les trois rectangles que je veux copier. Je vais cliquer sur mon point de départ et mon point d'arrivée. Vous avez remarqué, je peux sélectionner mes objets avant ou après avoir sélectionné ma commande. Donc, vous pouvez... Donc, l'idée, c'est de pratiquer ces éléments-là pour que ça devienne efficace, rapide pour vous. Bonne pratique!